Le pétrole, le gaz, le gaz, les ressources minéraires. On a parlé de renégociations, on a beaucoup d'alertés. Peut-être que le Premier ministre a posé un acte, Dalal Khel, qui a fait un comité qui a contrarié ce qu'on a fait au Sénégal et ce qu'on a fait au Sénégal. Mais puisque Dalal a fait la mouvance présidentielle, qui a fait l'assurance, on a fait la renégociation, parce qu'il y a des expériences négatives, c'est qu'il y a des contrats au Sénégal pour qu'il y ait beaucoup de milliards. Si vous êtes résiliés, le contrat d'Ugine Dessalement Haute-Mer, qui a fait 450 milliards d'euros, il y a beaucoup d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas de coûté au Sénégal des Danes ? Mais le ministre a rassuré. Quelles sont les assurances ? Alors, renégocier les contrats, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté, c'est qu'il n'y a pas de coûté au Sénégal. Et les contrats, c'est qu'il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des contrats signés dans certains domaines. La pêche par exemple. Il y a beaucoup d'autres qui ont dit qu'il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il y a des embryos pour les appareils au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de coûté au Sénégal. C'est le Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il n'y a pas de coûté au Sénégal. Il faut avoir le courage, Mais le courage intelligent, de prendre en charge ces questions-là. Parce que nous sommes experts. Si on souffre au Sénégal, il y a des déchets de la pêche des carbines du terrain. Donc, il faut faire des bêcheurs Nous avons compréhensionner de faire des épreuves. Nous avons bien dit qu'il n'y a pas d'un côté de ce qui est. Et qu'on peut faire des ressources au Sénégal, Le Sénégal, le président de la République, a été fait pour les femmes et les femmes qui ont été faits. Donc, c'est une responsabilité. Les Sénégalais, c'est le pays d'Abbassir Diama et nous attendons pour lui. C'est pour ça qu'il y a des choses. Il n'y a pas de soucis dans le monde. Alors, on est venu à Tireomi, nous sommes aux Etats-Unis. Donald Trump a entendu parler de la tentative d'assassinat. Il a un peu bouleversé peut-être la coopération d'Amérique et de l'Union de Sénégal et de l'Amérique. Dès que Joe Biden a retiré sa candidature, il a dit qu'on a appelé le vice-president. Alors, retour à Trump, nous devons dire qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences que le Sénégal et l'Afrique. Trump est assez spécial. Oui, mais il y a un peu de réflexion. Il y a un peu de réflexion. Il y a un peu de réflexion internationale. Parce que c'était un peu le retour vers l'Union. Il a bouleversé les choses. Il y a un peu sur le multilatéralisme quand même. Les États-Unis se sont toujours positionnés comme leader. Mais il y a un peu sur certaines questions assez unilatéralistes. Donc, il n'a pas toujours suivi les grandes dynamiques d'ensemble. Il y a un peu de réflexion. Il y a un peu de réflexion. De la solidarité, de la compassion, etc. Et c'est agissant. Ça, c'est vrai. Biden qui vient de se retirer, qui a donné la place peut-être à Kamala Harris. Ça dépendra des démocrates. Il y a une incertitude qui est là autour de ça. Mais je pense quand même que Trump part avec de très bonnes chances. Maintenant, s'ils deviennent au pouvoir aussi, il faut savoir que les États-Unis, oui, Trump est le président de la République, mais dans un pays où le pouvoir est extrêmement encadré. Voilà. En plus, au-delà de Trump, je pense qu'il y a des entrées aux États-Unis qui ont besoin de maintenir certains aspects sur la scène internationale. Donc, ça défense la pression de Trump, même si en tant que président, je pense qu'il joue un rôle important. Les États-Unis ont besoin de... Bon, c'est qu'on analyse, quoi. Ils ont besoin de se réaffirmer, de garder leur position sur la scène internationale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement concurencés. Je ne parle même pas de puissance révolutionniste comme Nikenian et Nikwakhin, mais il y a d'autres puissances dans le monde aujourd'hui qui s'affirment, qui font de l'entrisme partout. Donc, les Américains ont besoin aussi, en tant que grande puissance aussi, de s'affirmer. Donc, globalement, c'est la scène internationale qui fait face à une grosse incertitude. Maintenant, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas toujours d'introger notre avenir sous l'onde des États-Unis ou de la Chine ou de la France. D'abord, nous, on doit exister par nous-mêmes. Donc, je dirais bien sûr, la puissance de l'État de l'État. Il faut qu'on ait une autonomie d'appréciation des situations et qu'on se dégage de la marge de manœuvre pour l'action, quels que soient les partenaires et leurs positions. Ça commence par se renforcer soi-même. Donc, c'est notre option, c'est ce qu'on fait. Et voilà, je pense que l'État du Sénégal a des structures qui lui permettent de vraiment réfléchir sur la politique étrangère, sur le contexte international, sur les évolutions, sur les opportunités, sur les menaces. Ces différents acteurs, je pense, ont aiguillonné l'autorité, en tout cas, sur les orientations. Alors, nous venons au Sénégal, on parle de l'emploi, l'employabilité. Est-ce que l'on peut nous faire travailler ? Je pense que l'employabilité, c'est ce qu'on peut faire. Il y a dit au ONFP depuis le 15 mai, qu'il est le président de l'Office national de la formation professionnelle. C'est ce qu'on peut faire. Si vous entendez, c'est ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut aller dans votre mission, d'abord, de l'ONFP ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec votre travail ? Merci beaucoup pour cette question. L'ONFP, c'est que depuis 1986, il a existé. Il est en train de faire une formation professionnelle. Il y a des missions de la formation professionnelle. Il y a des missions de la formation professionnelle. Il a commencé par la formation professionnelle. Il y a des missions de la formation professionnelle, la formation professionnelle et du travail. Ce qui nous semble être un élément entier. Nous sommes formés des gens qui ne sont pas en train d'être dans l'entreprise et qui ne sont pas en train d'être dans l'économie. Donc, nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de regarder les métiers et les secteurs. Nous sommes en train d'être dans des compétences. Nous sommes en train d'organiser, faire des référentiels, pour les identifier et les classer. Nous sommes en train de faire des référentiels de formation. Nous sommes en train d'être amoureux. Après, nous sommes en train de jouer le rôle. Nous sommes en train de faire des titres en coopération avec les branches professionnelles. Nous le reconnaissons. Nous sommes en train d'être formés. Nous sommes en train d'identifier les métiers, les référentiels, les accompagnés sénégalais. Nous sommes en train de former. Dans l'entreprise, c'est un travail qui veut dire que les gens travaillent, ça a choisi l'économie pour qu'ils se font d'autres. L'entreprise ou l'entreprise n'est pas question d'être occupé d'une clé. Que nous pensions comme ça. Parce que, si nous pensions que les gens ne travaillent pas, les chercheurs. Alors, une formation et l'enseignement sera tout en train. Ce qui est le plus orienté, c'est la formation, métier, compétences, niveau intermédiaire au plus. Parce que j'ai dit qu'il y a des compétences, c'est de la main d'oeuvre. Les gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent. Nous devons les former. Et en regardant le Sénégal, c'est le cycle classique. C'est bien pour former les compétences. Mais par rapport à la bonne économie, il y a des déphasages. Aujourd'hui, il y a aussi côté pétrole et gaz, par exemple. Vous savez que le Sénégal est en train. Il y a des contenus locales. Il faut que le Sénégal soit en train. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les Sénégalais ne sont pas en train de travailler.